Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La 65e place, la 67e place, deux places donc déperdues. Les trois premières places africaines sont toujours occupées par le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Alors qu'au niveau mondial, l'Argentine, suivie de la France et de l'Angleterre comme les top 3 du classement mondial. Donc l'Argentine de Lionel Messi se comportait bien et l'air laissé perte de place donc sur ce classement du dernier mois de l'année 2023. On va attendre pour voir les prestations des Léopards peut-être dans des maths amicaux avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations dont la phase finale est prévue, vous le savez, en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier prochain. Et justement parce qu'on parle des Léopards de la République d'Occati du Congo, il faut dire que les sélectionneurs, les techniciens français, Sébastien Dessabre a publié la liste des 45 présélectionnés avant la liste définitive dont la publication intervient déjà le 27 décembre prochain. En tout cas les 45 présélectionnés sont entre autres gardiens, Lionel Passy, Dimitri Bertrand, Estraska Bamba comme milieu de terrain, Peli Panzo, Menou Kung-Fu, Samuel Moutosami, Edo Kayembe, Charles Piquel, Aaron Tchibola, Arnaud Lussamba, Gaël Kakuta, William Balikwishan, Eskenské Ballon qui revient dans les ventes Léopards. Comme défenseur, William Bayekie, Jéderan plutôt Kaloulou, Jotan Ikoko, Mokoko Amale, Shansen Mbemba, Eino Nampaka, Mbope Bokadi qui est de retour aussi dans cette présélection. Dylan Batoumbi Sika, Roky Bouchiri, Arsène Zola, Axel Toanzembe, Glody Gonda qui signe aussi son retour dans la présélection de l'équipe nationale. Arthur Massoakou Vital, Siméjoris KMB, l'auteur des deux très bonnes prestations lors des derniers matchs de la RDC. Comme attaquant, Aldo Kaloulou, Shadra Kakolo, Jonathan Okita, Jackson Muleka, Glody Lillepo, Bolingi Mpangui, Johan Huissa, Théo Bungunda, Gradhi Diagana, Ben Malangou, Bakambou Cédric, Meshak Elia, Silas Katompa, Afisto Mayele et un autre, une nouvelle arrivée qui est un Loura. Voilà donc pour les 45 points sélectionnés. Comme je le disais, Sébastien Dessabre s'apprête à publier la liste définitive de 27 joueurs à travers les plateformes de communication d'Africofa. Ce sera le 27 décembre prochain. On attend avec impatience. Tout à fait autre chose maintenant à la tête du ministère des Sports depuis 8 mois et demi bientôt. François-Claude Kaboulou Mala Kaboulou a été l'invité du magazine des Sports ici à la télévision Sports Descriptages le lundi dernier. Il est revenu au cours de cette émission sur ses réalisations de projets depuis son arrivée au ministère des Sports. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Gixland. Je suis allé soutenir certains projets. Et bien merci, ça marchait. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, la République démocratique du Congo a réussi à insérer dans l'équipe de relais de la flamme olympique qui sera allumée à Paris au mois de juillet. Il y a un judoka congolais qui va faire partie justement de cette équipe relais. Je crois que c'est une grande victoire pour la République démocratique du Congo. Non pas parce qu'ils ont vu ma tête, parce qu'on a donné les résultats. Grâce aux Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle des Jeux de la francophonie. J'ai obtenu, je suis allé visiter à Blanc-Ménil, en banlieue parisienne. C'est ce qu'on appelle les châteaux des arts martiaux. J'ai obtenu des places par rapport aux Jeux Olympiques. On va en janvier. On va envoyer nos deux Jeux de la francophonie qui sont qualifiés pour les JO. Qui vont rester dans ce centre-là des JO jusqu'au jeu. Pour me permettre de bien se perfectionner. D'abord, j'ai le niveau et je vous le signale aujourd'hui, vous allez le vérifier. Les Blanc-Ménil, le centre-là des JO, c'est là où les Japonais, vous connaissez l'éducation des Japonais ? Qui sont en train de courir derrière les Français. Ils vont se battre certainement pour la médaille d'or. Alors, les Japonais vont loger dans ces centres-là. Ils vont s'entraîner dans ces centres-là. Et nous, on a placé nos deux Jodokas. Donc, il y a Kisoka, Kianfumo et Mademoiselle Sonawa, Sonachancely, qui vont aller là-bas. Voilà. Quelque chose d'extraordinaire que je viens d'obtenir. Parce que je me suis déplacé. Et parce que le pays est respecté. Et en plus, je suis allé aussi parce qu'il fallait sécuriser l'arrivée de M. Félix-Antoine Chissette de Chilombo. Qui est l'invité d'honneur du Comité international olympique pour les Jeux olympiques. Grâce aussi aux résultats. Depuis que nous avons gagné. Depuis que nous avons récolté ces succès populaires. C'est tout le monde qui parle. Maintenant, on a créé un axe. Kinshasa 2023. Paris 2024. Dakar 2026. Et ça va fonctionner comme ça. Avec tous les avantages possibles. Allez, on va parler du tournoi en Bouboto au football. Les basketballs. C'était le week-end dernier pour clôturer. Donc, c'est le tournoi. L'organisateur, donc. C'est un tournoi interscolaire, bien entendu. A primé chacune des équipes finalistes en football masculin. Et un basketball mascul. Et féminé. Basketball féminé, bien entendu. Les spectre-nois a gagné par Orore. Quatre tirs à trois. Face à Sévigné-Pombach. Et par Bouboto 1. Devant Comar. 16 à 14. Allez, salut. Le tournoi interscolaire organisé ce samedi au collège Bouboto en deux disciplines. A été remporté en football par les élèves de Orore. Victorieux. En finale de leurs homologues de Sévigné-Pombach. Quatre tirs à trois. Au terme d'un match nul, autant réglementaire. Les lauréats ont reçu une coupe et une médaille en or. Suivi de leur challenger, médaille d'argent. En basketball féminin. C'est Bouboto 1 qui gagne la coupe. Les lauréats ont reçu des médailles d'or. Victoire en finale 16 à 14 devant le PC Colmar. Les coéquipiers de Mercis concours se sont contentés de médailles d'argent. Le rendez-vous est à prendre en février prochain à Kasson. Allez, les filles de basket entraînés par les jeunes, les tout jeunes entraîneurs. Allez, salut. Bouzitu revient en football pour parler de la deuxième journée du championnat de football de Kéchassa dont les résultats ont été registrés à l'issue des six rencontres totales qui ont joué ce jeudi. Roby et les élites. en Bipartou, Moudi, Nouvelle-Vie 2 bisans, sur les terrains des Stade Tata Raphaël et puis sur les terrains de l'Université de Kinshasa OCD, l'essence en Bipartou Founa, Climité 2 bisans, Aigle Royale Liwanda 2-0, RCM ATT Kayoulu, 1 but à 0 la troisième journée va se poursuivre le lundi 25 décembre prochain, on reviendra sur le calendrier de cette troisième journée de championnat de l'EPFKIN comme on l'appelle autre chose, le championnat d'élite de football de la République démocratique du Congo et le calendrier a renoncé pour des rencontres qui vont se jouer en week-end le 23 décembre par exemple au stade Dominique Diour de Dominique Diour de Coloésie la formation de Simba va jouer Tchinkunku l'US Panda va affronter Mazengbe le même jour et puis Sa Majesté Sagabalinde pour un retour à la maison va jouer au stade Kassera Ponzola de la commune de la Carche-en-Bruzola et contre la formation des blessings de Coloésie le 24 décembre et puis en Ligue 2 retenir ses seuls résultats aujourd'hui Eko Futsuka Tombi a joué et a fait matinule avec un concours des caminants le Sondario Noami un but un partout le spectaculaire provincial de football féminin de Kinshasa informe et l'opinion publique en général les clubs engagés au championnat de la saison sportive 2023-2024 en particulier que suite à la délocalisation de son championnat au terrain les rencontres de la catégorie senior sont reprogrammées comme suit vous allez le voir sur ce tableau voilà ce qui est fait donc le club SMP ça sera donc les 23 et puis l'IFCF Amman il va jouer contre Kinshasa dans ce groupe A et puis dans le groupe B vous allez voir ça très rapidement avec la réalisation d'autres rencontres sont prévues Bikira qui affrontera Don Bosco avant de voir Denis Sport jouer contre MCF Bilingue c'est donc là le calendrier des rendez-vous les rendez-vous si vous voulez bien du football féminin après la délocalisation de ce championnat sur le terrain Boudjana les outils dernier il se passait quelque chose au sein de la famille Veclub l'arrivée à la tête du staff dirigeant le comité de coordination des messieurs Amadou Diaby c'est lui qui prend donc les règles de cette équipe de l'IFCF qui a souffert d'une crise incalculée depuis un temps l'équipe qui est restée sur une série de contre-performances c'est peut-être la voie des sorties avec l'élection d'Amadou Diaby ce grand tome d'affaires très connu très célèbre dans le monde musical et ancien vice-président de la fédération de football guinéen il vient après s'être justement trempé dans la soupe il connaît le football quinoir pour avoir été là-bas dans les années 80 avec son père a-t-il dit dans son discours voilà c'est lui donc qui a été élu président du comité de coordination de l'ESV Club peut-être une sortie de crise pour cette formation de Kinshasa je leur proposer d'écouter Amadou Diaby qui a pris la parole juste après son élection quand on parle de football on parle de la base il ne s'agit pas tout simplement d'aller chercher des joueurs des roches à droite il faut se souvou que Vida Esalana Sartre des formations d'un boutique d'essor il faut que Vida Esalana équipe de football féminin parce que oui il faut oui nous allons je vous dis à travers mes partenaires nous nous engageons à faire développer et faire développer beaucoup d'un club en club professionnel un club qui va aller juste au châton civile c'est ça c'est ça je vais dire ce qui s'appelle c'est c'est le qui s'appelle c'est tout tout ce qui s'appelle bien organisé bien d'un projet dans Et là, on a, même, vous avez appelé un aussi, les collègues, on a projeté d'arrivée à l'île d'un étrange, il y a un tuto à la commune. Déjà, parce qu'on est venu pour visiter, dans la salle, déjà, on va changer, on est venu, parce qu'on est venu, parce qu'on est venu, parce qu'on est venu, et puis, là, on va passer, et 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 on va passer dans la pannella vie à l'instant, mission 4Ah en examen, là, on nous fait dans la salle, notre, n'a pas dans la salle. Même, lesupporteurs, toucheurs, on rentre au directeur, une 밀fume et une calculateur. Les étarmes et des joueurs avec encore la famille. Ces éveux, Et c'est donc sur cette nouvelle de la prise d'information d'Amandou Diaby Comme président de la SW Club, nous bouclons cette édition de Digital Sports Dans un actuel à l'avoir suivi avec autant de sympathies La rédaction des sports fixe rendez-vous déjà à ce vendredi 19h de Kinshasa, il sera 20h à Louboubashi Pour une autre session d'actualité des sports sur l'écran numérique Au revoir et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501